Les téléspectateurs de France 2 ont été témoins d'un bel élan de soutien ce samedi 1er juillet. 3 minutes avant le top départ de la 110e édition du Tour de France à Bilbao, l'équipe de France 2 qui couvre l'événement depuis la ville espagnole a tenu à adresser tout son soutien à l'honne des siens. Ce dernier n'est autre que Mathieu Larteau. On a une pensée toute particulière pour notre ami Mathieu Larteau. On lui envoie des tonnes d'affection, de tendresse, d'amour même. On pense très fort à lui. Il est en pleine forme Mathieu, il poursuit sa rééducation, a d'abord lancé le présentateur Laurent Luya. Et de poursuivre, et reviens-nous vite Mathieu, car tous les beaux événements de sport qu'on va vivre sur les antennes de France Télévisions ne peuvent se vivre sans toi. À ces tendres mots se sont ajoutés ceux de Marion Rousse, qui a discrètement renchéri, « On pense très fort à toi ». Pour rappel, le journaliste sportif de 43 ans avait annoncé le 18 avril dernier dans les médias la récidive de son cancer du genou, qui s'était déclaré lorsqu'il n'avait que 17 ans. N'oublie jamais que tu es le plus fort depuis l'annonce de cette triste nouvelle, les messages de soutien se multiplient pour se faire rue de rugby. A commencer par ses enfants, qui lui ont témoigné leur amour le 18 juin dernier, à l'occasion de la fête des pères. « Bonne fête papa ! Je t'aime plus que tout et n'oublie jamais que tu es le plus fort », a écrit sa fille Jeanne sous un cliché publié sur Instagram. Dans la foulée, son fils Noah a également dévoilé une photographie, sur laquelle père et fils s'enlacent, avec le message suivant, « Bonne fête papa, je t'aime ». Alors qu'il entretient d'étroites relations avec Mathieu Larto, Laurent Luia lui avait déjà adressé quelques mots, durant sa prise d'antenne à Roland-Garros, on lui souhaite plein de courage dans le combat qu'il est en train de mener. « Il nous manque », avait confié le reporter, qui avait ajouté que son acolyte viendrait peut-être, les, voir lors du tournoi de tennis. Chose promise, chose due. Au cours du quart de finale qui opposait Béatrice Haddad de Maya à Owens-Jabber, le journaliste avait fait une surprise à ses collègues en entrant dans les studios de France 4. Un des chroniqueurs s'était alors exclamé, surpris et très ému, et vous savez qui arrive dans la cabine ? Le Money Time, le seul et unique Mathieu Larto. C.I.S.T. une visite de D.Glingo. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, France 2. Crédit photo, capture d'écran, France 3. C.I.S.T. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501